Générique Bonjour, bonjour à tous Bienvenue sur le plateau de Comment ça va bien Très heureux de vous retrouver pour ce magazine de l'après-midi Qui vous veut du bien On va encore passer à un moment de pur bonheur Avec des tests inédits, des invités exceptionnels Et des conseils pour vous améliorer le quotidien Alors passons tout de suite au sommaire de l'émission Tutoriel beauté avec Sandrine Quel masque pour sublimer les cheveux après l'hiver Bien-être, s'étirer S'étirer c'est bon pour la santé Oui mais comment faire ? Erwan va tout vous dire Aider d'un médecin du sport C'est important Test de vie quotidienne On aime nos chiens mais aussi nos villes A condition qu'elles soient propres Et vous êtes nombreux à protester Contre la saleté de nos villes On va tester avec Benoît Les appareils pour ramasser Les déjections canines Côté déco, deux ados dans une même chambre Bien aménagées C'est le défi du jour d'Isabelle Pour qu'ils réussissent à cohabiter en toute harmonie Et puis on a la chance de recevoir aujourd'hui La biographe de la québécoise préférée des français La star mondiale Céline Dion Elle est actuellement en France Elle reviendra pour nous sur l'intimité De la chanteuse énigmatique Et de son défunt époux Ce sera tout à l'heure Denise Bombardier sur notre plateau Mais pour l'heure je rejoins tout de suite mes camarades Bonjour les amis Comment ça va bien ? Super Et vous Benoît ça va bien ? Très 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 bien On va attaquer avec un premier test De vie quotidienne Pour une fois il n'est pas question de nourriture Enfin pas vraiment C'est avec vous Benoît Benoît arrêtez de faire le pitre s'il vous plaît C'est un test qui concerne tous les citoyens Que vous allez nous proposer là maintenant Benoît Qu'on ait des chiens comme c'est mon cas Ou qu'on n'en ait pas Et bien marcher sur notre toit Devient risquer Et bien la rencontre de nos chaussures Avec une déjection canine Ça arrive de temps en temps 16 tonnes de déjection canine Qui sont déversées sur les trottoirs de Paris Tous les jours C'est pas tous les ans C'est juste sur Paris Alors Benoît Vous avez la solution Oui il faut arrêter tous les chiens On les supprime tous Non il faut d'abord apprendre les gestes Je trouve que c'est important Moi j'ai toujours ou un papier journal Ou j'ai un sac en plastique Et je ramasse Ou un valet qui suit Je suis le valet de mon chien Alors vous qui connaissez vraiment les chiens Parce que pour les chevaux Il existe un petit panier Qui s'accroche à l'arrière du cheval Et qui récupère les déjections Il faudrait peut-être faire ça pour les chiens J'ai un teckel Est-ce que vous avez vu la taille d'un teckel ? Un petit panier est là Non mais surtout le panier traînerait par terre Oui Donc quelles sont vos solutions ? J'ai plein de solutions Parce qu'on en parle énormément Dans la presse Des déjections canines A la fois de ce que l'on encourt Lorsque les crocs Il y a des amendes Vous avez raison Maintenant il y a des amendes Qui sont appliquées Très peu Voilà Alors il y a une époque Il y avait des campagnes C'était à prenez-leur le caniveau Tout ça Plutôt que de leur apprendre le caniveau au toutou Il faut apprendre aux mémètres A ramasser ces décrocs-crottes Exactement Et pour ce faire Je vais vous proposer mon cher Stéphane La ramasse-crottes Plusieurs ramasses-crottes Que nous allons tester ensemble C'est-à-dire que je vais faire l'article Et vous allez ramasser Parce que vous avez besoin De davantage d'entraînement Moi en revanche Je vais me livrer un exercice Peu commun Je vais promener un chien Allons-y Un chien chou Allez viens Pumba Benoît c'est des vraies crottes Regarde Tu vois Tu vois C'est des vraies crottes Tu vois ce que tu as fait Bah oui Stéphane Je vais vous proposer Vous qui avez l'habitude De ramasser des crottes De tester trois objets Ça sent pas Comme Alain Vous allez commencer par celui-ci Ça ressemble un petit peu A un sac d'aspirateur Alors voilà Vous l'ouvrez Non attendez Calmez-vous Viens la Pumba Viens ici Comment ça se dresse un chien ? Viens la Pumba Alors ça Vous voyez Ça fait un petit chapeau D'accord Ce petit chapeau Vous allez le placer Venez approchons-nous d'une déjection Pumba Viens ici s'il te plaît Alors vous mettez le petit chapeau Par-dessus la crotte Par-dessus la crotte Vous ramassez Rabattez Voilà les deux petits Pumba Voilà Hop Et là Vous avez ramassé Alors comment vous trouvez ? C'est bien C'est bien Merci d'avoir fait Je me suis pas sali les mains En plus c'est Vous savez ce que je donne à manger à mon chien ? Alors en même temps Madame vous êtes adorable On va pas commencer à débattre Sur la dureté des selles Mouler, pas mouler Mais c'est ça la complication Benoît On les ramasse C'est de ramasser quand c'est pas ramassable D'abord ce qui est bien C'est que c'est du papier craft Et du carton Donc on est quand même Non mais surtout Vous voulez pas le faire Pendant que je garde le chien ? Si vous voulez Ok Allez Viens Pumba Viens mon bébé C'est vendu en pack de 10 C'est vendu en pack de 10 Ça coûte 3,10 euros Tiens Non non mais je veux juste le chien Alors ensuite Ce que je vous propose d'essayer Cette fois-ci Stéphane Ça c'est génial Parce que ça s'équipe avec des sacs plastiques normaux Alors regardez Là vous prenez un sac en plastique Tout à fait classiquement Non 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 Il y a cette possibilité Il y a cette possibilité aussi Il y en a des Ah oui Il y a aussi des chiens ramasse rottes Mais non Pumba C'est pas ça qu'on voulait dire Non 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 c'est pas bien Regardez On a mis un sac en plastique Non non pas celle-là Non Mais vous allez regarder Je vous ramasse avec Viens On a mis un sac en plastique Sur la pelle D'accord C'est pas mal ça Voilà Alors là on vient pêler Hop Hop La petite pelle a ramassé La dite déjection canine Ça fait le doc Salade, tomate, oignon, sauce blanche Arrissa, ketchup Hop Mais on va transporter à chaque fois Le dispositif là Dans le sac à main Et après Est-ce que c'est des sacs en plastique recyclables ? Oui c'est de la fécule de pomme de terre Ok très bien Bien sûr Stéphane Non mais parce que Parce que ce que j'ai aimé Dans le papier craft C'est que tout est recyclable Ça c'est vrai Et donc c'est pas mal Ça c'est pas mal Alors ça ça coûtait 5,99 euros C'est livré avec des sacs hygiéniques Quand vous l'achetez C'est plutôt sympa Et alors maintenant Le top du top El pompon del pompon Comme on dit en Espagne La pelle ramasse crotte Ah non Ah non Mais après vous le mettez où ? Moi ça ça me donne envie d'avoir un chien Alors en fait Je pense que c'est surtout utile Pour les surfaces gazonnées Parce que quand on a un jardin Et que le chien fait dans le jardin Faut ramasser quand même Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord Avec ça Vous vous promenez Nonchalamment Dans la campagne Et hop Oh que vois-je Une crotte J'appuie sur la poignée Regardez Je mets comme ça Et après vous allez le mettre où ? Après je vais faire une blague Je vais le mettre sur un banc Ah non Non mais après vous le mettez à la poubelle Imaginons Il y a une poubelle Oh tiens salut la poubelle Hop là Oui parce que dans la rue C'est pas possible Mais il y a des poubelles dans les rues Vous allez vous promener avec ça dans la rue ? Non à vous Non ça le fait qu'il faut laver la passe Les deux autres méthodes Je trouve ça très bien Pour se promener dans la rue Pour votre jardin Si vous avez un très grand jardin Faut pas qu'ils sont malades le chien Honnêtement moi ce que je trouve pas génial là dessus C'est que l'objet est souillé Oui c'est d'accord Donc il faut nettoyer Ça coûte au moins cet objet Et ça en plus ça coûte 15 euros 60 Oui Non je préfère le papier craft Ça c'est bien ça C'est un peu mon préféré Ça on aime bien C'est pas mal le papier Parce que avec Et ça on les trouve où ? On les trouve dans des magasins Qui vendent des trucs pour ramasser des croûtes Par exemple Ou alors sur le site internet France2.fr D'accord Rubrique CCVB Merci Merci beaucoup Benoît Maintenant que Vous avez nettoyé le gazon Et bien on va pouvoir passer Au défi d'écoute d'Isabelle A l'adolescence C'est le bel âge Les hormones qui travaillent Le besoin de s'affirmer Un rejet de l'autorité parentale aussi Et des rangettes à chambre Un ado dans une chambre C'est déjà beaucoup Mais alors Deux ados dans la même chambre Vous imaginez C'est dangereux Isabelle Aider deux de nos ados A passer ce cap difficile Et à cohabiter Sans faire de crise d'adolescence Ben oui je crois que c'est nécessaire Parce qu'aujourd'hui La plupart des familles nombreuses Ont la problématique De faire cohabiter Au minimum deux enfants Parfois trois Dans la même chambre Alors c'est pas tant l'espace Le problème C'est d'arriver à faire cohabiter En vérité des univers différents Oui Ils ont pas les mêmes goûts Et plus on a d'univers différents Dans une même pièce Et plus on a le sentiment Que la pièce est vraiment rétrécie C'est vrai Mais ils ont le temps C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude De vivre ensemble Depuis longtemps Ils ont grandi aussi ensemble Souvent Sauf qu'en généralement Pour trois enfants On fait des changements Tous les ans Il y en a deux qui sont ensemble Puis après on fait un échange Et puis dans les familles recomposées Quand deux couples différents Doivent cohabiter C'est pas simple Parce qu'ils se connaissent pas Depuis très longtemps Mais en même temps Comme la déco C'est avant tout des images Regardez Voilà Françoise Quel est votre problème ? J'ai deux grands garçons En taille 14 et 10 ans Et une chambre A partager pour deux D'accord Donc il faut gagner de la place Dans cette petite chambre Pour qu'ils puissent Dormir, jouer, travailler Recevoir des copains Exactement Un jeu d'enfant en fait Pour commencer On fait place nette Et là On va voir Si mes super pouvoirs Fonctionnent toujours Trop forte ? Ça marche toujours Première étape On va séparer virtuellement Cette chambre en deux Et pour ça La meilleure façon C'est par la couleur Là j'ai choisi Un turquoise Un peu passé Pour le côté Le mieux éclairé De la pièce Donc là c'est la couleur foncée Il y aura une couleur Plus claire De l'autre côté Maintenant Pour gagner du temps Je vais enlever L'adhésif Qui sépare les deux couleurs Et je vais peindre A la main Avec un pinceau Biseauté La frontière Bon je crois Que pour la couleur C'est pas mal Et ça donne tout de suite De la personnalité A la pièce Maintenant Je vais m'attaquer Au bureau Et aux étagères On va installer Un bureau Et là Pour gagner de la place Dans cette petite chambre Je choisis un bureau Très étroit Mais qui sera largement suffisant Pour qu'ils posent leurs ordinateurs Et justement Pas de fouillis Pour fixer solidement Ce petit bureau J'ai un tasseau Qui va soutenir Du côté du mur Et deux pieds Du côté extérieur Tout ce bleu Ça donne envie De partir en vacances Je regrette presque De ne pas en avoir mis Du côté du bureau Mais Il est aimé trop tard Pour bien faire Et maintenant On passe à l'accessorisation Rideau Lampes de chevet Table de chevet Tout ce qui manque Beaucoup d'enfants Ils vont partager La même chambre Mais c'est pas une raison Pour ne pas avoir Un peu d'intimité Bon bah je crois Qu'on est pas mal En tout cas moi je trouve Que cette chambre Depuis ce matin C'est un peu le jour Et la nuit En même temps Vu l'heure C'est normal Et bah maintenant On va savoir Ce que les intéressés En pensent Françoise Ouah Tout ce bleu C'est magnifique Bravo Ça s'en fout Le bois Bah c'est très bien Surtout Ce grand bureau Qu'on a maintenant Pour travailler Ah moi j'adore les couleurs Tout cet éventail de bleu Ça me fait penser aux vacances Et je trouve ça masculin Et ça fait vraiment Chambre de jeune homme Ça me plaît beaucoup Vraiment Maléfique Bon bah maintenant Je crois que je vais vous laisser Remettre un peu de bazar Dans cette chambre Là sans problème On est bon pour ça Oui je crois que de ce côté là J'ai pas besoin de m'inquiéter Bravo Isabelle C'est un bon moment quand même En tout cas d'abord oui C'est impressionnant Puis on a l'impression D'avoir gagné de la place C'est plus spacieux Ça reste bien Parce que vous avez mis Un seul bureau Et les liens hauteurs Un seul bureau Et puis surtout Un seul style Pour toute la chambre C'est-à-dire que même si l'un est fan De tel ou tel dessin animé Et l'autre d'un autre Et que les couleurs sont trop différentes Moi je dis Il faut se mettre d'accord Voilà Et là j'ai tranché C'est moi qui ai choisi la couleur D'accord Je trouve que c'est une couleur C'est une couleur qui est aussi Ah oui Ils reprochaient que leur chambre Fasse trop chambre de petits garçons Ils voulaient une chambre d'ado Et la couleur aussi Je trouve que c'est une couleur Plus d'adulte On pourrait la mettre dans un salon Donc ça aussi C'est la raison pour laquelle Vous avez décliné Deux tendances de bleu Oui Pour séparer aussi Pour leur donner l'impression Un peu virtuelle Qu'ils avaient quand même Deux parties Chacun son univers Et le rideau aussi Le rideau c'est pas une cloison Mais c'est une sorte de séparation Ça permet de dormir Chacun de son côté Oui Alors les étagères Il faut qu'elles soient Le plus légères possible Qu'elles ne prennent pas de place Qu'elles soient pratiques Pour qu'on puisse ranger Le maximum de livres Donc moi je vous fais Une petite sélection D'accord D'étagères qui sont Quasi invisibles Ah c'est joli ça Vous les connaissez celles-là C'est-à-dire que Plus de place pour le livre Moins pour la structure Excuse-moi Il y a un truc Mais ça c'est très joli Quand c'est plein de livres Qu'on ne voit plus le meuble Et qu'on a l'impression Que c'est une pile de livres Oui Il faut qu'ils lisent les enfants C'est la grande La noire en hauteur C'est ça Bah oui Alors celle-là Elle vient de Conrad Shop Donc c'est vraiment L'étagère invisible Une fois que vous l'avez rempli De bouquin Vous ne la voyez plus C'est très joli Elle risque pas de tomber Elle est fixée au mur Elle explique Ah on la fixe au mur D'accord Ok Alors ensuite Pour des petits espaces Par exemple Comme table de chevet Ça marche très bien Ces petites étagères Hyper légères Celle qui est en métal Un peu arrondi Elle vient de chez Coming Bay Moi je l'aime beaucoup Parce que je trouve Qu'elle a un côté Assez tendance On aime beaucoup Le laiton en 2016 Et sinon Quand on aime bien le bois Le côté naturel Alors il y a celle-là Qui est un peu géométrique Avec une forme un peu rigolote Et celle-là C'est Drujo Labo Donc c'est une marque Qui fait des choses aussi Assez intéressantes Assez design Et ça ressort très bien Sur cette espèce De bleu, de bleu, vert Oui absolument Ça vous plaît Carrément Ah c'est magnifique Moi j'adore ce que tu fais A chaque fois Ah oui vraiment Mais là je vous suis repassée Bon bah là justement Pour en savoir plus Et bah vous me retrouverez Toute la semaine Dans le magazine Maxi Avec des bons conseils pratiques Qui sont pas forcément Des choses à acheter Mais souvent des choses Qui vont vous permettre D'améliorer votre quotidien à la maison Super France2.fr Slash CCBB Merci beaucoup Isabelle Applaudissements Avant de recevoir Tout à l'heure Sur notre plateau La biographie de Céline Dion Et de revenir Sur l'intimité De la star planétaire On va s'occuper un peu de nous Et celui qui essaye De s'occuper le mieux De nous possible C'est Jérône Oui Si vous avez fait du sport Et bien le lendemain Vous avez des courbatures Vous avez des douleurs partout C'est que vous avez oublié De vous étirer Et oui On dit qu'il faut bien s'étirer Pour faire du sport Mais quand ? Avant ? Après ? Pendant ? Et comment ? Et bien Erwan Quand il s'agit de sport Et de bien-être On se tourne vers vous D'abord il faut faire Une grande différence Entre l'assouplissement Et l'étirement Quand vous revenez D'une séance de sport Où vous avez le muscle Qui s'est un peu rétracté Parce qu'il est congestionné Vous pouvez vous assouplir Un petit peu le muscle Légèrement Sans pousser trop l'étirement Justement Parce que qu'est-ce qui se passe Si par exemple Vous venez de faire Une séance de musculation Vous venez de déchirer des fibres Et si vous faites Un gros étirement Regardez sur un tissu Vous faites plein de petites déchirures Vous tirez dessus Vous augmentez ces déchirures Donc il ne faut pas Par exemple Après une grosse séance de musculation Faire un étirement De même que d'aller faire Un étirement Avant de faire un shooting Par exemple Et bien toutes les études Ont montré qu'au contraire Ça relâchait l'élasticité Des tendons Et ça favorisait les blessures Mais il y a quelqu'un Qui est très très bon Qui va venir vous expliquer ça Dans le détail C'est le docteur Jean-Christophe Mignot Qui est médecin du sport Spécialisé en traumatologie sportive Et il va rentrer dans les détails Vous allez voir Il est super Bonjour Jean-Christophe Mignot Merci d'être avec nous Bonjour Merci de m'accueillir En fait la question L'étirement c'est pour l'élasticité du muscle N'est-ce pas ? Alors l'étirement c'est pas uniquement Pour l'élasticité du muscle En fait c'est un système Qui est le muscle Le tendon Et l'os Et en fait tout ça C'est un continuum C'est-à-dire que ce ne sont pas trois cordes différentes C'est du tissu vivant C'est pas un élastique Qu'on va pouvoir étirer C'est un élastique Qui va apprendre à s'étirer Qui réagit Et qui est constitué De petites fibrilles De nerfs Dans lesquelles il y a Des petits vaisseaux capillaires Et si on l'étire au mauvais moment Et bien en fait On va être délétère Pour ce système Muscle Tendon Donc en fait c'est une séance Qui est entièrement dédiée A l'étirement On ne fait pas ça après le sport Ni le lendemain du sport Tout le monde nous fait faire Tous les coachs Pardon Mais tous les coachs Là où je vais Après chaque séance Moi aussi il me dit On va s'étirer maintenant Bah je m'étire Il ne faut pas le faire ça Alors qu'est-ce qu'on sait On sait aujourd'hui Alors les étirements Très à la mode Depuis les années 80 On disait aux gens Il faut vous étirer Avant la séance Il faut vous étirer après Oui Les étirements avant la séance On a montré en réalité Que Un C'était absolument inutile Et délétère En particulier pour les sports Explosifs Là où il va y avoir du sprint Là où il va y avoir de l'intensité Parce que D'abord on diminue la force musculaire Jusqu'à 7,5% On diminue l'endurance de force Donc on est capable De faire moins de répétitions Et ensuite On va créer Le lit de blessures potentielles Pour ce qui est des étirements Après la séance Il l'a parfaitement expliqué On a déjà fait des lésions musculaires Et on ne va pas pouvoir Aider la récupération On ne va pas pouvoir faire partir Les courbatures On va revenir aux courbatures Dans un instant Pourquoi ? Parce qu'on va augmenter Ces micro-lésions Ces toutes petites lésions Dans les fils musculaires On va les augmenter Donc s'il y a déjà Des micro-blessures On rajoute On augmente la douleur Exactement Et en plus Quand on étire le muscle On comprime les capillaires sanguins On bloque l'arrivée du sang au muscle Alors qu'on a besoin Au contraire J'ai compris Mais on vit avec des idées reçues Oui complètement Mais moi surtout Ce que je pense C'est que les téléspectateurs Se demandent Ce que c'est vraiment Qu'un étirement Alors c'est quoi un étirement Comment est-ce qu'on peut Vulgariser la chose Pour le public Un étirement C'est essayer D'amener Un segment de membres Une articulation A s'étendre Ou à s'ouvrir Un petit peu plus Et pour que ça puisse arriver Il y a plusieurs éléments Alors il y a la capsule Qui entoure l'articulation Qui est une chose Mais c'est pas ça Qui entraîne le plus la raideur Sauf dans certaines pathologies C'est essentiellement Encore une fois Le système muscle-tendon Et c'est là-dessus Qu'il faut tirer En tout cas j'ai compris J'ai compris une chose Et je suis sûr que vous aussi Vous avez compris la même chose C'est que c'est important De s'étirer Parce que justement Ça permet de Ça renforce l'élasticité De l'ensemble De l'os Tout le système Osteo-tendineux Osteo-tendineux Je n'osais le dire L'os, le tendon Et le muscle Ça nous donne aussi La puissance La tonicité Oui C'est là que c'est paradoxal En fait C'est amusant C'est que Les étirements Près Et post-entraînement Non Les étirements La séance de stretching En dehors Dédiée Oui Et on sait que ça Ça va amener De la souplesse De l'amplitude articulaire On a appris Parce qu'on a appris quelque chose Parce que le nombre de fois Depuis des années On nous dit Faites des étirements Après vous allez voir Vous aurez comme ça Vous n'aurez pas de courbatures Depuis d'un an Alors qu'est-ce qu'on va vous dire Qu'est-ce qu'on va vous dire En plus des séances de sport obligatoires Il faut faire des séances d'étirements C'est une séance de relaxation On y va Montrez-nous On a envie de voir Juste une chose Tout à l'heure je vous ai dit Il ne faut pas faire d'étirements avant Parce qu'en fait On perd de la force Et on va se blesser Mais si on fait les étirements en dehors En fait on va finir par gagner de la force De l'élasticité Et moins se blesser Venez nous montrer Par quoi ça se traduit Un bon étirement Allez on va faire déjà Une chose très très simple Voilà On va mettre le pied Voilà Comme ça On ramène un tout petit peu On met flex On ramène un tout petit peu La jambe vers l'intérieur Et qu'est-ce qu'on va faire On va se pencher en avant En gardant le bas du dos bien droit Donc on ne cherche pas à aller très loin Voilà Bien bien droit On creuse le dos On sort les fesses Il n'y a pas besoin de se pencher beaucoup On creuse le dos Et on avance Voilà On n'avance pas trop Là Et qu'est-ce qu'on va faire On va tourner sa poitrine opposée Un peu vers le genou Tout le temps se penchant Et on va sentir que ça tire un peu plus Dans les espoirs Ça tire là Et de manière amusante On va constater que si on oriente son pied Un peu à l'extérieur Ou un peu à l'intérieur On va tirer de manière différente D'accord Donc on reste bien comme ça Erwan c'est parfait Mais c'est parfait depuis le début Magnifique Et on va faire un concours Ça vous énerve ça On se redresse un petit peu Voilà super On se penche un tout petit peu vers l'avant Mais sans faire le dos rond Pas si tu le fais comme ça On va orienter un tout petit peu son On peut se blesser Le docteur peut me contredire Mais on peut se blesser Si on veut aller trop vite Si on ne prend pas son temps Il faut être en total maîtrise Alors deuxième exercice Il faut être en total maîtrise C'est-à-dire que la douleur Je fais l'autre jambe pour équilibrer La douleur est un signal D'accord Et comme le dit justement Erwan Il ne faut pas oublier Pendant les étirements De bien respirer Bien inspirer Ça permet d'avoir le contrôle De l'élasticité musculaire Et pour les quadriceps docteur ? Alors et pour les quadriceps Alors pourquoi on fait ces deux étirements Parce que mal de dos Mal du siècle Les gens sont tout le temps assis Et souvent c'est lié à des raideurs Et sur les quadriceps C'est les psoas Et sur les ischios jambiers Qui sont les muscles de l'arrière de la cuisse Et donc pour les quadriceps On va se tenir On va tous faire le flamant rose En fait On va prendre sa cheville Tac Et on va ramener Le pubis vers le nombril Le pubis vers le nombril Exactement Et on va tirer On rétroverse un peu comme ça Voilà En tirant les fesses Et ce qu'il faut bien faire C'est bien ramener la jambe Allez on ramène Alors ces étirements On les tient à peu près Une vingtaine de secondes Encore une fois Ce sont des étirements statiques Et là c'est un petit peu compliqué D'expliquer tout de suite Avec les contractés relâchés Mais ça c'est un bon début On s'en avait vu bien Et si on fait ça au quotidien Si on fait ça au quotidien Étonnamment On se sent mieux On a moins mal au dos On est plus détendu Et quand on est plus détendu physiquement On est plus détendu intellectuellement Ça c'est juste C'est super Merci beaucoup Jean-Christophe Docteur Mignot Merci beaucoup A bientôt A bientôt Au revoir Et bien tous les conseils De Jean-Christophe Mignot et d'Erwan Sur France2.fr Slash CCVD Je vous l'avais annoncé L'invité qui va nous rejoindre maintenant Nous vient de l'autre côté de l'Atlantique Journaliste politique Romancière, sociologue Elle est très connue pour son franc parler Mais c'est aussi une proche de Céline Dion Elle va revenir pour nous Sans phare Sur la chanteuse énigmatique Au succès planétaire Et sur son histoire d'amour Évidemment avec son époux et producteur René Je vous demande d'accueillir L'incroyable romancière Denise Bombardier Bonjour Denise Merci d'être avec nous Quelle joie de vous retrouver Bonjour merci Ben oui ça me fait plaisir Alors on va parler évidemment De votre dernier ouvrage Jacques Pote Mais avant d'en parler Vous êtes un personnage incroyable Denise Bombardier Parce que je vous ai connu Journaliste politique Et puis vous avez fait une biographie De Céline Dion Sur quand même deux univers différents J'imagine qu'elle-même Quand vous lui avez proposé Elle a dû être un peu étonnée Parce que vous avez une réputation autre C'est à dire que Elle elle m'a connue Elle était une petite fille Elle me voyait interviewer Les premiers ministres Les ministres et tout C'est sûr que c'est pas son univers Mais c'est tellement une réussite Incroyable C'est un phénomène de société De toute façon chez nous Je vais vous dire Elle est comme Nous on a une richesse naturelle Qui est l'électricité Notre richesse naturelle C'est aussi Céline Dion Et elle a réussi Ce que personne n'a réussi Nulle part Pas en France En langue française C'est qu'elle est La personnalité la plus connue De toute la Terre Et elle a chanté Parce que moi je l'ai suivi il y a un an Elle chantait toujours Quelques chansons En français Partout à travers la planète Absolument Elle a fait énormément Pour la langue française Absolument Dans le monde entier A sa façon Comment ça s'est passé La première rencontre avec elle Je suis allée les voir avec eux Je lui ai dit Écoutez Moi je veux faire un essai sur vous En fait c'est pas tout à fait une biographie Mais c'est un essai sur elle Comment on part d'une famille pauvre La quatorzième enfant Et qu'on atteint Les sommets de la gloire Et Renée m'a dit Tout de suite Elle est assise par terre Elle venait de finir son spectacle Elle est assise à ses pieds Il a dit J'ai même pas besoin De regarder Céline Il a dit Oui On accepte tout de suite Il y a énormément de gens Qui nous ont demandé ça Mais j'ai dit Et en plus Je vais vous dire Moi je ne peux pas vous soumettre Le manuscrit C'est une journaliste Il m'a dit Il n'y a pas de problème Et de carte blanche Vous avez eu carte blanche Carte blanche Vous les avez suivis pendant un an Un an Partout dans le monde Et j'ai dit Je viens de me marier Ils m'ont dit Amenez votre mari Mon mari était absolument ravi Mon mari était un professeur à Oxford Qui s'est retrouvé un an en tournée Avec Céline Dion Vous vous rendez compte ? C'est incroyable Vous étiez dans leur intimité ? Ah oui L'intimité de Céline Dion Contrairement à ce qu'on croit C'est un cercle très 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 fermé Mais c'est sûr que j'étais dans l'entourage immédiat J'habitais le même hôtel qu'elle Et ils m'invitaient à aller manger avec eux parfois Et puis parfois René descendait et me disait Les filles t'attendent en haut Les filles c'est ses soeurs Et elle et sa mère Et là C'est vraiment très clannique Elles sont tout le temps en train Ah oui Vous savez le Québec c'est un matriarcat Donc la mère C'est les femmes la mère Et ce que vous montrez dans le livre C'est qu'au fond La gloire ne l'a pas changé fondamentalement C'est ça le mystère Comment il se fait ? La proximité de sa maman Je pense que c'est difficile d'avoir le melon Quand on a le respect de ses parents Qui sont toujours vivants Et qui peuvent avoir sur nous Le regard qu'ils ont toujours eu sur l'enfant Oui mais c'est parce qu'il reste autour d'elle Mais c'est parce qu'aussi Vous savez moi parfois je trouve que Céline Maintenant ça va Moi j'ai fait une entrevue avec elle pour TV5 Et au Québec ils ont dit Mais c'est plus Céline Dion Elle parle comme Denise Bombardier Donc Céline maintenant elle contrôle tout Elle est en contrôle de tout Je devrais dire Elle est obligée Non mais parce qu'elle est forte Parce que c'est une vraie québécoise Elle est forte Mais elle a étoffé aussi Ses capacités aussi à comprendre le monde Ses capacités d'analyse Écoutez moi j'ai interviewé des présidents français Des premiers ministres du Canada J'ai interviewé un président des Etats-Unis J'ai interviewé Marc-Coëlle Toursenard Des intellectuels Je vais vous dire une chose C'est une des personnes les plus intelligentes Que j'ai rencontré dans ma vie C'est une sorte d'intelligence A la fois intuitive Et en plus Elle a une capacité De percer l'autre C'est à dire qu'elle rentre dans une pièce Et elle sait exactement où sont les gens Qui lui sont hostiles Comment vous expliquez qu'elle soit devenue La Céline Dion La star internationale Où qu'elle passe Elle déchaîne les foules Parce qu'elle a un désir de perfection Madonna aussi l'a Oui mais elle n'a pas la même voix C'est parce que Céline Dion D'abord elle a le registre de la calasse Et elle avait Parce que vous le savez Elle est décédée Elle avait cet homme Qui a 12 ans Il l'a vu dans son bureau La petite fille a chanté Il lui a donné un verre vide Il a dit Tu te prends ça comme un micro Elle a chanté Et lui il a compris Où il voulait aller avec cet enfant là Donc il y avait le génie De René Génie J'ai dit de la voix Mais ça n'explique pas tout Écoutez je vais vous dire une chose Que j'ai compris Presque pas après coup Mais je me suis dit Au fond en même temps Ce couple C'était évident Que la petite allait tomber amoureuse De cet homme là C'était Pygmalion Donc Et elle elle l'a aimé avant Parce que lui C'est pas un pédophile Alors donc la petite J'aime autant vous dire que Au contraire Il a eu peur de sa mère Il a eu terriblement peur Tu touches à ma fille Je te tue Elle lui a mis une lettre En dessous de la porte De sa chambre d'hôtel Je crois qu'ils étaient en Irlande Un jour quand la petite Lui a dit Qu'elle était amoureuse de lui Elle a dit René Angélil Si tu touches à ma fille Je te tue Céline c'est la femme Je veux dire d'un seul homme Ah oui Mais ça elle me l'a dit un jour D'une façon tellement bouleversante Elle a dit Vous savez Mme Bombardier Moi je n'ai connu qu'un homme Et j'en suis fière Elle a des valeurs Très traditionnelles en plus Et je crois que c'est ça Qui l'a sauvée Mais elle est restée authentique Elle est authentique Et c'est quelqu'un Qui ne circulait pas Dans le monde des stars On découvre avec vous aussi Denise Bombardier Un aspect tout à fait méconnu C'est que vous aviez Une passion en commun Avec René Angélil Et il était tellement heureux de ça C'est-à-dire que je n'avais pas la même passion que lui Parce que René Angélil Quand il jouait D'abord il ne faisait pas que jouer Il misait sur tout Il gageait sur tout Ah oui Donc c'est un gambler En anglais on dit un joueur Un gambler Oui le mot gambler est un mot plus fort Mais il joue Il part bien Sur tout Non non mais c'est un joueur de poker D'abord Mais c'est sûr que quand il a su que je jouais Parce que moi je joue comme machine à sous D'ailleurs j'ai fait cet essai Oui voilà Mais plaisir et misère du jeu Parce qu'il y a beaucoup de plaisir à jouer Oui Je passe pas mes journées au casino On s'entend bien là Mais j'aime jouer Aux Etats-Unis il y a des casinos Je vis là l'hiver Il y a des machines à sous partout Ah ben oui Mais je vais vous dire René Angélie ça lui faisait tellement plaisir Alors qu'à chaque ville où on arrivait Il me disait Je pense qu'il y a un bon casino pour vous Mais en fait c'était pas vrai en général Parce que c'était une étape de poker Il y avait très peu de machines à sous Je me souviens à Séoul Il m'a envoyé dans une espèce de bouche Sortie de là rapidement Mais ce que j'aime c'est le côté délinquant Je vais vous dire une chose Les femmes sont devenues féministes Il y a beaucoup de femmes maintenant dans le casino Mais oui pourquoi ? Parce qu'elles gagnent leur argent maintenant Elles sont indépendantes Oui mais c'est surtout Parce que le casino c'est un des seuls endroits Où une femme est en sécurité C'est pas là qu'on fait la cour Non Il y a un truc que je comprends pas Enfin moi je connais pas très bien Les machines à sous Mais donc c'est du hasard complet C'est du hasard complet C'est un ordinateur Donc il y a quand même Une déconnexion des synapses C'est-à-dire que vous mettez des pieds-pieds Et vous attendez que ça tombe Moi ce que j'aime chez vous Denise Bombardier C'est que vous mettez le même enthousiasme A écrire une biographie de Céline Dion Un essai même intelligent sur elle A écrire ce livre Jackpot pour raconter Les plaisirs et les misères du jeu Et puis à faire des livres politiques aussi Donc bravo Et merci D'être venu nous en parler C'est une joie de vous recevoir Merci beaucoup Bon séjour Chez vos cousins français Oui 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 Merci beaucoup Merci tous sur france.fr Là c'est Cécile Hébé Ah là là On n'a pas parlé des cheveux de Céline Dion Avec Denise Bombardier Et pourtant il y aurait des choses à dire Eh oui on peut dire qu'elle s'est beaucoup cherchée sur le plan capillaire Oh la fache Ah oui Oh là là Mais pour avoir cette chevelure de Lyon Eh bien c'est vers Sandrine que l'on se tourne maintenant Parce que c'est l'heure de son tutoriel cheveux C'est vrai que les femmes font tout ce qu'elles veulent avec leurs cheveux Des coiffures différentes Des colorations Des décolorations Des coupes Des coups de soleil Des coups de froid Mais à force C'est vrai que les cheveux souffrent Et ne vous rendent pas tout le mal que vous leur donnez Eh bien on nous dit partout Faites des masques Faites des masques Oui C'est vous la pro des cheveux Il paraît que vous avez la potion magique sur le plateau C'est des masques pour les cheveux Oui les masques pour les cheveux J'ai fait appel à trois de nos téléspectatrices Pour tester trois masques capillaires Un masque à l'argile Un masque au beurre de karité Vous connaissez mon amour pour le beurre de karité Et un masque fait maison Avec une recette que j'ai confectionnée Et je vous propose de voir leur test pour ces trois masques Et de voir la réponse ensemble Et puis on en parle après Pour prendre soin de vos cheveux Il n'est pas toujours nécessaire de changer de shampoing Optez pour les bienfaits des masques Je vous en fais découvrir tout de suite trois Dont vous ne pourrez plus vous passer On commence avec le masque bio à l'argile verte Ses nombreuses propriétés absorbantes Lui permettent d'agir un peu comme une éponge Grâce aux extraits d'ortie blanche Il va éliminer les excès de sébum Il contient aussi de la myre Aux propriétés cicatrisantes Et des extraits de vignes rouges Et de thym Qui favorisent la micro-circulation L'argile verte permet donc de purifier Et de désinfecter le cuir chevelu Bref, je la recommande à toutes celles Qui veulent en finir avec les cheveux gras Alex, dites-moi Est-ce que vous avez déjà testé Le masque à l'argile pour vos cheveux ? Alors, sur mon visage, oui Mais sur mes cheveux, jamais On essaye ? Allez ! Pour l'appliquer, il suffit de le déposer En couche épaisse sur vos cheveux humides Et de masser en prenant soin De faire pénétrer la matière Jusqu'au cuir chevelu Laissez agir 3 à 5 minutes Rincez et séchez Alors Alex, dites-moi Comment vous trouvez ce masque à l'argile ? J'étais un peu sceptique au début Parce que c'est difficile à rincer L'argile, ça fait une texture un peu pâteuse Mais au final, je trouve que mes cheveux Sont beaucoup plus brillants Et beaucoup plus volumineux Oui, il y a beaucoup plus de souplesse aussi Oui, je suis très satisfaite Le masque au beurre de karité Redonnera de la brillance à vos cheveux Il est composé d'acide gras Extrait des fruits du karité Un arbre sauvage africain Ses propriétés hydratantes et nourrissantes Vont renforcer la fibre capillaire Afin que les cheveux retrouvent toute leur douceur Je recommande ce masque au beurre de karité A toutes celles qui ont les cheveux secs Cassants ou fourchus Il sera aussi votre meilleur allié Si vous avez les cheveux crépus ou colorés Et en plus, il sent tellement bon Morgane, est-ce que vous connaissez le masque au beurre de karité ? Le beurre de karité, oui Mais alors en masque pour les cheveux, pas du tout Je suis bien contente de vous le faire découvrir, Morgane Vous allez voir, c'est bluffant On y va ? Avec plaisir Allez, c'est parti Appliquez ce masque sur des cheveux humides et essorés Massez délicatement Et laissez agir environ 5 minutes Et voilà, Morgane J'ai terminé l'application C'est rapide, non ? Oui, et ça sent très bon en plus Oui, il ne nous reste plus qu'à rincer Et sécher Morgane, je suis vraiment surprise par le résultat là Oui, complètement Ils sont volumineux, ils sont doux Très doux, je le confirme Et en plus, ils sentent vraiment très bons Vous qui ne faisiez pas de masque Est-ce que je vous ai convaincue avec le masque au beurre de karité ? Complètement, là, ils sont tellement doux Que ça me donne envie d'en faire de temps en temps C'est une super nouvelle, je suis ravie A moi de vous livrer ma petite astuce pour soigner mes cheveux avec un masque naturel et économique Écrasez un demi-avocat à la cuillère dans un bol et mélangez-le à un jaune d'œuf Sachez que le jaune d'œuf contient plus de protéines que le blanc Utilisé en masque capillaire, il vous assure des cheveux renforcés, nourris et plus souples Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive et de miel liquide pour leur vertu nourrissante Et puis, quelques gouttes d'huile essentielle d'Ylang-Ylang pour leur propriété fortifiante On n'oublie pas le jus de citron afin que la préparation ne s'oxyde pas Mariam, je vois que vous avez de très jolis cheveux, mais ils sont un petit peu secs Oui Est-ce que vous avez déjà essayé les masques fait maison ? Jamais, mais j'aime bien l'idée qu'on puisse le faire à la maison pour le côté 100% naturel Ah, mais ça tombe très bien parce que moi j'ai une recette à vous proposer Spéciale cheveux secs et cassants On y va ? D'accord Allez Humidifiez les longueurs pour ouvrir les écailles des cheveux et optimisez la pénétration du masque Esserez bien les cheveux, démêlez et appliquez avec vos doigts, uniquement sur les longueurs Embalez vos cheveux dans une charlotte en plastique ou dans du film alimentaire Laissez poser 30 minutes à une heure, rincez, lavez et séchez Alors Mariam, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de mon masque fait maison ? Eh bien mes cheveux sont plus doux, le temps d'attente est un peu long Mais au prix où il coûte, on peut se permettre de patienter un peu Vous avez entièrement raison, ce masque nous a coûté moins de 2 euros Et puis un dimanche, on peut se faire sa recette, le laisser poser une heure et se détendre On retient que le masque à l'argile verte est parfait pour les cheveux gras Le masque au beurre de karité sera idéal pour apporter tout le soin nécessaire aux cheveux abîmés ou colorés Enfin, on n'hésite surtout pas à opter pour le masque fait maison pour nourrir en profondeur nos cheveux Très complet, bravo, on a pu juger les masques Mais il y a tellement de nouveautés, on a peur de soins pour les cheveux D'ailleurs Erwan est très intéressé par les produits que vous proposez Ah carrément ! Mais il a raison parce qu'Erwan a des très beaux cheveux Mais il faut les entretenir, comme vous Stéphane, comme toi Benoît, Isabelle Mais je ne comprends pas à quoi ça sert un masque à cheveux Alors, un masque pour les cheveux, c'est un soin que tu vas laisser poser longtemps sur tes longueurs Donc tu vas avoir tous les bienfaits nutritifs du produit Moi je pense qu'un masque, une fois par semaine, ce n'est pas du luxe Ça c'est super ça Ça c'est super, mais alors si je vous dis bébé crème, c'est ces crèmes exfoliants Ça le connaît Vous connaissez, tu connais Isabelle, ça existe pour les cheveux Moi j'aime beaucoup J'en ai vu ça, gommage Un gommage, j'aime beaucoup beaucoup les gommages Là ça va juste enlever sur votre cuir chevelu toutes les impuretés Exactement comme sur votre visage Il n'y a pas de points noirs Mais voilà, les pellicules, les petites impuretés Les peaux mortes Les peaux mortes qui se déposent toute la journée avec la pollution La pollution, c'est vrai que la pollution Donc gommage pour vos cheveux Ça c'est super Et Juan, tu testeras, tu m'en diras des nouvelles Il existe aussi des bébé crème et des CC crème pour les cheveux Ça c'est fou Donc la bébé crème, ça va assainir les cheveux Et ça va les préparer au coiffage, Stéphane Voilà, donc c'est très intéressant Et puis la CC crème, ça va les embellir Vous savez la CC crème en maquillage pour le visage C'est pour unifier et corriger Les imperfections Pour les cheveux c'est pareil Donc on ne colore pas Mais ça va les rendre plus beaux, plus brillants En meilleure santé en quelque sorte Vous avez deux autres tubes Ça attise ma curiosité C'est aussi une CC crème Je vous ai fait une sélection de deux produits pour que vous ayez le choix Ce sont sensiblement les mêmes produits Moi je trouve, et vu les leçons que nous donne Erwan Que l'argile quand même en masse, c'est pas mal Parce qu'il n'y a que des bonnes choses Il n'y a que des bonnes choses L'argile c'est très bien pour celles qui ont les cheveux Qui regressent un peu trop vite au bout de deux jours En revanche, si comme moi vous avez les cheveux un petit peu secs Ou parce que vous avez les cheveux bouclés Ils sont un petit peu plus fragiles Le masque à l'avocat est parfait Vraiment n'hésitez pas, foncez Je vous enverrai le lien, ça ne marche pas Merci beaucoup, merci Sandrine Tout sur france2.fr C'est sur ce soin capillaire que ça chèvre Comment ça va bien Mais pas pour longtemps Puisque vous savez, on se retrouve demain à la même heure Merci à tous de votre fidélité Et à demain Sous-titres par Jérémy Diaz